Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Considérons maintenant le graphe suivant. Le graphe G. On a deux parties qui nécessitent de renormalisation, γ1 et γ2, les deux parties triangulaires. Et après, contraction sous forme d'un point, d'un seul nœud, on a G γ1 qui est donné par le graphe comme ceci, et G γ2 qui est le graphe tout à fait semblable avec l'autre partie contractée. G est superficiellement divergent, ωg égale 2. Ainsi que les deux parties à renormaliser, γ1 et γ2, qui ont ωg1 et ωg2 égale à 0. Ici, on a un nouveau phénomène. γ1 et γ2 ne sont ni emboîtés, ni disjoints, mais ils se superposent. Ils partagent une ligne et deux nœuds. Mais aucun n'est inclus dans l'autre. Par conséquent, l'équation de Bogoli-Bov, donc, R bar G, est égale à Ig plus Ig gama1. Donc, on fait les sommes sur les ensembles de graphe disjoints. Ici, ils ne sont pas disjoints, donc on a deux sommes, deux termes séparés. moins T gamma1 R bar gamma1 plus Ig gama2 moins T gamma2 R bar gamma2. On a aussi R gama1 égale Ig gama1. R bar gamma1 égale Ig gama1, puisqu'ils n'ont pas de sous-graphe divergent, et R bar gamma2 égale Ig gama2. Si on écrit T gamma Ig égale à Ig gama fois T gamma Ig gama, Alors, on a finalement que R bar G est égale à 1 moins T gamma1 moins T gamma2 fois Ig. Et R g égale à 1 moins T g fois R bar G, c'est-à-dire 1 moins T gama1 moins T gamma2 Ig. On observe que R g n'est pas égal à 1 moins T g fois 1 moins T gamma1 fois 1 moins T gamma2. Comme on l'a obtenu avec la situation précédente, fois Ig, bien sûr. Le terme supplémentaire qui est 1 moins T g fois T gamma1 T gamma2 correspond juste au sous-diagramme gamma1 inter gamma2 qui n'est pas qui n'a pas à être normalisé. Il n'a pas de contre-terme. On reverra ce diagramme particulier dans le cas de l'électrodynamique quantique un peu plus tard. Les exemples précédents suggèrent la solution générale de l'équation récursive. En suivant Zimmermann, on appelle une forêt de parties renormalisées ou arrenormalisées qui est définie comme une famille grand U de sous-diagrammes de sous-diagrammes propres gamma superficiellement divergents tels que si gamma1 gamma2 appartiennent à U alors gamma1 est inclus à gamma2 ou bien gamma2 est inclus à gamma1 ou alors gamma1 gamma2 sont disjoints. Donc une forêt est un ensemble de sous-diagrammes propres superficiellement divergents emboîtés les uns dans l'autre ou disjoints. On appelle cela donc une forêt. Rappelons que gamma1 inter gamma2 égale vie signifie que ces sous-diagrammes n'ont en commun ni nœuds ni lignes. une forêt peut être vide. De plus appelons V les forêts de G telles que si G est lui-même superficiellement divergent alors G n'appartient pas à V. Bien sûr si G n'est pas superficiellement divergent les deux ensembles de forêts U et V sont identiques. Par contre si G est superficiellement divergent on le retrouve dans les forêts ici mais pas ici. Si un ensemble consistant de moments internes a été défini pour donner un sens aux opérations T gamma deux telles opérations liées à gamma 1 et gamma 2 disjoints commutent. Tandis que si gamma 1 est inclus à gamma 2 alors c'est sous-entendu que T gamma 1 sera à droite de T gamma 2. et dans ce cas la solution générale à la écrition récursive c'est R bar G est égale à la somme sur les forêts V fois le produit sur les gamma appartenant à V de moins T gamma I I gamma IG pardon et RG égale la somme sur U des gamma appartenant à U des moins T gamma IG alors on va montrer que c'est bien la solution générale tout d'abord remarquons que à la forêt vide correspond le terme IG ensuite si G est une partie qui est à renormaliser on peut associer à tout V deux forêts de type U U 1 est égale à V et U2 puisqu'une forêt de type V est aussi une de type U et U2 égale G union V donc à toute forêt V correspond la forêt V elle-même et la forêt avec le graphe G inclus à la forêt donc cette équation conduit dans ce cas à RG est égale à 1 moins TG fois R bar G tandis que si le graphe lui-même n'est pas superficiellement divergent ou en méga G négatif RG égale R bar G par simple définition de V dans tous les cas c'est en accord avec ce qu'on a vu ensuite pour démontrer que cette relation est en effet la solution on procède par induction en supposant qu'elle a été démontrée pour tous les diagrammes arbitraires jusqu'à un nombre de boucles L moins 1 et si G a L boucle écrivons l'équation récursive en insérant dans l'équation récursive en insérant la solution pour chaque R gamma puisque c'est démontré pour tous les gamma inclus au graphe donc différent du graphe humain on a donc R bar G est égal à IG plus la somme gamma 1 gamma n gamma x inter gamma y égale le vide fois IG fois IG slash gamma 1 gamma m fois le produit de A égale 1 jusque m de moins T gamma a fois la somme sur V gamma a donc là on remplace la solution des produits de gamma appartenant à V gamma a de moins de gamma prime appartenant à V gamma a de moins T gamma prime fois IG I gamma A les notations sont un peu encombrantes mais elles sont évidentes et alors ce n'est plus qu'une question d'inspection de ceci pour vérifier qu'elle a bien la forme générale et qu'elle génère tous les termes de la solution donnée par la solution générale de Zimmermann et tous ces termes correspondent aux forêts des éléments extrêmes gamma 1 gamma n par définition un élément extrême d'une forêt est un élément gamma qui n'est inclus dans aucun autre de la forêt donc c'est le sommet la somme sur les ensembles d'Ijoint gamma 1 gamma n génère toutes les forêts de G une et une seule fois alors jusqu'ici nous avons été assez discrets sur le choix des conditions de normalisation puisque la nature de la soustraction avec le développement de Taylor dépend de ce choix le plus pratique est la renormalisation intermédiaire qu'on a vu avant c'est à dire la soustraction à moment égal à 0 quand on fait la soustraction on a un point différent quand un point différent est choisi par exemple dans les théories sans masse où la soustraction à moment nul est interdite on y reviendra on doit faire attention pour maintenir l'invariance de Lorenz voilà et nous continuerons toute cette étude dans la prochaine vidéo je vous remercie je vous remercie là